Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le Gersan Sommet, Kairibar, Yolte, Rue, Adi, Tire, Umi, Actu, Boutin, Rue. Et tout le monde demande d'après, l'info continue, que Caminando Fronteras persiste et signe, est-ce à dire, est-ce à dire que le démenti, le démenti de Maitre Aïssata Talsal, ministre des Affaires étranges, Astafourla, ministre des Affaires étrangères, relèverait de Ngapati Nololi et de Samba Tangier Agba Demba. Bon, l'ONG espagnol Caminando Fronteras, à travers sa présidente Elena Maleno, a annoncé dimanche la disparition en mer de trois bateaux, de trois bateaux venant de Cafoudine avec à bord 300 migrants, 300 migrants clandestins. Action, réaction, mercredi dernier, l'info continue de nous informer que le ministère des Affaires étranges, Astafourla, le ministère des Affaires étrangères, a démenti, et bien a démenti, soulignant que ces informations sont déduées. De tout fondement et précisant que le 28 juin et le 9 juillet 2023, 260 sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines, hier encore, et bien hier encore, ajoute l'info quotidienne, l'ONG. L'ONG a persisté et sigué sur la disparition en mer, et bien sur la disparition en mer de trois embarcations contenant 300 personnes qui ont bel et bien quitté les côtes sénégalaises depuis la fin du mois de juin et qui restent à ce jour portées disparues sur la route qui mènent aux îles Canaries. Que retenir ainsi, d'après l'info quotidien, sinon la parole de l'ONG, Caminando Fronteras, contre celle du ministère des Affaires étranges, Astafourla, du ministère des Affaires étrangères, autour de la disparition de 300 migrants, en attendant de savoir qui prendrait les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Dans cette histoire, passons à Libération qui nous parle d'une autre histoire, de la reprise, et bien de la reprise du Barça ou le Barça. En tout cas, drape au large de Saint-Louis, révèle, et bien révèle Libération ce matin. Ce matin, le journal piloté par Cheikh Maquet-Guissé, mon confrère en tout cas de renseigné, après des problèmes de moteur, une pilote transportant des candidats au voyage s'est renversé mercredi à 5h05 vers l'embouchure. Bon, au moins 56 passagers étaient dans l'embarcation, 6 corps sans vie répéchés, 4 candidats s'écourus, le reste demeure et reste porté disparu. Précise, et bien précise, Libération ce matin. Ce matin, et bien ce matin, le journal d'accrocher, et bien d'accrocher Badoussen, consul général du Sénégal à Darla, qui a soutenu que ce week-end, nous allons rapatrier 260 Sénégalais qui étaient en détresse, et ce mercredi, une pirogue est encore arrivée, avec 48 migrants en provenance de Saint-Louis. J'ai l'impression qu'il y a une dizaine de pirogues, ou plus, qui a dû quitter le Sénégal avant la fête de la Tabaski. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Badoussen, consul général du Sénégal à Darla, dans Libération ce matin. D'où l'intérêt de rester avec Wal Fadjiri qui nous livre une chronique intitulée « Migration des jeunes ». On n'arrête pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. La mère avec ses bras. Prendre à bras le corps. Prendre à bras le corps. L'actualité autour de Benobok Bakar. Voilà ce que fait Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous renseigner, que la coalition au pouvoir, la coalition au pouvoir, tangue. Bon, le PS, le PS et l'AFP, comprenez, l'alliance des forces de progrès et non du progrès, vers le naufrage, informe Tribune. Que retenir à ce sujet ? Sinon, l'as de continuer dans le Yoba Léba. Il ne reste plus rien. Eh bien, il ne reste plus rien du gâteau de Benobok Bakar. Tribune, et pendant ce temps, Dakar Taïf, de révéler présidentiel 2024, les révélations de Afrique confidentielle. Makissal, eh bien, Makissal, maître du jeu, mais jouer quelque part avec le feu. Voilà ce que fait Gourou Adyaratou Mareb Faisal, comprenez, Nyangel National, universel mondial au regard, du titre de Walf quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe Walfadjri, de renseigner, candidat, eh bien, candidat de Benobok Yacar. Les risques, eh bien, les risques d'un choix, d'un choix imposé, même ceux qui semblent s'imposer aux yeux de l'opinion, sont à la une, eh bien, sont à la une du mandat quotidien ce matin. De qui s'agit-il exactement ? Eh bien, le mandat quotidien, de parler en réalité des réalités de Ousmane Sonko Mousselmi et de Bougan Geydadi Koubarki. À quel sujet ? Eh bien, vision croisée de Bougan Geydadi et de Ousmane Sonko. La rupture du socialisme et du libéralisme, néocolonialisme, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le mandat quotidien, que la rupture tant exigée par les masses populaires ne passera exclusivement, eh bien, exclusivement que par Prost. Où l'adepte du Bougan Geydadi, comprenait Ousmane Sonko et le bulldozer. Le bulldozer du lendemain politique sénégalais comprenait le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ce mot. Bougan Geydadi, en l'occurrence, cependant, le témoin quotidien, dans sa rubrique tribune, de souligner les notes monumentales, pour ne pas dire magistral et même cardinal, de Anta Babakar Ngom, candidat à la présidentielle de 2024. Vous le déconnez ? Voilà, il t'a l'aï. Bon, ensemble, nous sommes le Ligue du Sénégal. Voilà, en tout cas, l'intitulé signé. Anta Babakar Ngom Geydadi, candidat à la présidentielle de 2024, à lire dans les colonnes du témoin quotidien ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, tribune quotidienne, semble indiquer que Mirba Ngok, Yen Ngok, histoire de nous renseigner que Anta Babakar Ngom Geydadi est dans les starting blocks. Pour ne pas dire au taquet, comprenez, à le pied, à l'étrier, pour la conquête, eh bien, pour la conquête du fauteuil présidentiel en 2024. Nda aussi, Yen Ngok, Anta Babakar Ngom, en tout cas, de confier, d'après tribune quotidienne, je suis candidate, non pas, eh bien, non pas pour faire, ou pour refaire, ce qui a été déjà fait, mais pour construire ensemble un projet. Waouh, Kumbawai, sommes-nous tentés de dire, à lire dans Vox Populi ce matin, le journal, en tout cas, de s'intéresser au grand magal de Touba, histoire de nous renseigner que l'eau et l'assainissement inquiètent Sering Bas Abdou Khadr Mbaké. Bon, le porte-parole du calife général Koulmourid de rappeler à qui de droit, eh bien, à qui de droit, que cette année, eh bien, cette année, le magal sera célébré en période d'hivernage, d'où notre intérêt de prendre direct juste pour terminer. Le journal, en tout cas, de révéler ce qu'a tenu à dire Sering Sheikh Bas Abdou Khadr Mbaké, à savoir, il a suffi d'une seule pluie pour que Touba soit inondé. Bon, que Dieu protège le Sénégal.